Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous allons maintenant voir la deuxième méditation de la deuxième semaine des exercices, qui est la méditation sur la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint-Ignace donne la directive pour cette méditation dans le numéro 110 suivant. Il s'agit à proprement parler d'une contemplation, comme indiqué ici. Nous avons déjà fait une contemplation lorsque nous avons vu le mystère de l'incarnation. Nous allons ici répéter les traits de ce type de prière, que c'est la contemplation, que nous allons utiliser à de nombreuses reprises tout au long de l'exercice. La raison préparatoire, c'est l'ordinaire, la que nous faisons dans tous les exercices, demander à Dieu, notre Seigneur, que toutes mes intentions, toutes mes actions et toutes mes opérations soient dirigées uniquement au service et à la louange de sa divine majesté. Après cette oration, nous allons faire les premiers prélides, que c'est l'histoire dans les contemplations. Les premiers prélides, c'est l'histoire, l'histoire du mystère. On se rappellera, dit Saint-Ignace, dans la contemplation présente, comment Notre-Dame, dans le neuvième mois de sa grossesse, partie de Nazareth, assise, comme on peut piégément le méditer, Cyrine Annès, accompagnée de Joseph et d'une servante qui mène en bœuf. Ils vont à Bethléem payer les tribus imposés par César à tous les habitants de cette province. Comme on peut le voir, Saint-Ignace entre dans les détails, car son intention est que l'histoire nous soit représentée vivante. Nous pouvons piégément imaginer un peu les détails que la tradition nous montre, que ce soit le chemin de Bethléem, ou la grotte de la nativité, ou le chant des anges, ou l'arrivée des vergers et des mages qui viennent adorer l'enfant, etc. Dans l'Écriture sainte, nous avons cette histoire dans l'évangile de Saint-Luc, selon Saint-Luc, le chapitre 2, dit l'évangéliste en ce jour-là, parit un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement a eu lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était, en effet, de la maison et de la lignée de David. C'est une considération déjà. Il venait se faire recenser avec Marie, dit l'évangéliste, qui lui avait été accordé un mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'il s'était là, le temps où elle devait enfanter fit accompli. Et elle mit au monde son fils, le premier-année. Elle la maillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des vergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils firent saisis d'une ronde crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une ronde de choix pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous êtes nés un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici le signe que vous avez donné. Vous trouverez un nouveau-né, émailloté et couché dans le signe de manjoie. Et soudain, il y avait avec l'ange une troupe céleste inopérable qui lui aidait en dix ans. Gloire a dit au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Lorsque les anges errent quitté les vergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, le vénement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'attèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la manjoie. Après s'avoir dit, ils racontèrent ce que l'île avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontait les vergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les vergers repartirent, ils glorifiaient et louviaient pour tous ceux qu'ils avaient entendus et vus, selon ceux qui leur avaient été annoncés. C'est l'histoire selon Saint-Luc. Nous pouvons la lire et réfléchir sur ces paroles de l'évangéliste dans les divers passages. Le second prélude est la composition des liens, comme dans toutes les méditations. Dans cette contemplation, je verrai des yeux de l'imagination le chemin de Nazareth à Bethléem, considérant sa longueur, sa larguère, et ses demandes de Saint-Ignace, c'est son texte. Est-il unis ? Traversait-il les vallées ? Est-il sur des collines ? Et je considérerais même la grotte où n'est-elle le sauveur ? Est-elle ronde ou petite ? Est-elle haute ou basse ? Comment est-elle préparée ? Saint-Ignace veut aussi que notre imagination s'efforce de représenter de façon vivante ce que nous allons contempler. Il est important de s'efforcer de bien entrer en scène avec notre imagination, car cela servira non seulement à éviter les distractions, mais aussi à nous rapprocher du fruit que nous voulons atteindre, qui est basé sur notre participation au mystère. Toutes les contemplations sur le Christ dans les exercices ont profondément et pour lui cette incorporation que nous faisons au Christ, qui par son incarnation s'est unie en quelque sorte à chacun de nous. Tous les mystères du Christ nous touchent intimement et nous changent. Pour cela, afin d'y parvenir en nous laissant toucher par le Christ, il est important que nous puissions entrer en eux, en le mystère, dans le vivant, vivement. Après faire la composition des liés, on prend le temps nécessaire, nous allons faire le troisième prélude, que c'est la pétition. C'est le plus important de la méditation, de toutes les méditations, la pétition. Dixantinia, ici, que le troisième prélude est entièrement le même que dans la contemplation précédente de l'incarnation, c'est-à-dire demander la connaissance intime. C'est très important. La connaissance intime du Seigneur qui se fait homme pour moi afin de l'aimer avec plus d'ardeur et de le suivre avec plus de fidélité. Connaissance intime du Seigneur qui se fait homme pour moi. C'est très important. Afin de l'aimer avec plus d'ardeur et de le suivre avec plus de fidélité. La demande est celle qui est propre aux contemplations. Que le mystère que je médite devienne vie en moi. Que je le pénètre spirituellement de manière à ce qu'il transforme ma vie. Que ce que le Christ a fait dans le passé devienne présent dans mon âme aujourd'hui. C'est le fruit que nous demandons. Dans cette contemporanéité spirituelle et mystérieuse qui s'établit entre la valeur éternelle de chaque acte de la vie de Jésus et ma vie quotidienne. Nous devons le demander non pas une fois mais plusieurs fois et de plusieurs manières pendant toute la contemplation. Parce que c'est une grâce de Dieu et il faut la demander beaucoup. Ensuite, la contemplation se déploie à travers trois points très simples dont chacun doit être exécuté avec conscience, avec effort et en cherchant à en tirer la meilleure partie. Ils sont trois points très simples. Pour dire Saint-Ignace, dans le premier point je verrai les personnes je verrai voir Notre-Dame, Joseph, la servante qu'il mit toujours et l'enfant Jésus lorsqu'il sera né voir les personnes je me tiendrai en leur présence comme un petit mendien ou un petit esclave indigne indigne de paraître devant eux je les considérerai je les contemplerai je les servirai dans leurs besoins avec tout l'empressement et tout le respect dont je suis capable comme si je me trouvais présent ensuite je réfléchirai à moi-même pour tirer de là quelques profits c'est un exercice très pratique que nous commande de faire Saint-Ignace dans le second point j'observerai Saint-Ignace je remarquerai et je contemplerai ce qu'il dit après avoir dit il faut écouter puis je réfléchirai à moi-même pour tirer quelques profits ce que dit Notre-Dame ce que dit Joseph ce que dit la servante nous pouvons aussi écouter ce que chantent les anges ce que dit le verger ce que dit le mage le silence écouter le silence de l'enfant Jésus dans le troisième point je regarderai et je considérerai les Saint-Ignace ce qu'ils font alors voir les personnes écouter entendre ce qu'ils parlent et regarder ce qu'ils font comme ils ont voyagé comme ils souffrent afin que le Seigneur de toutes choses naisse dans sinistre mais pauvreté et qu'après tant de travaux après avoir enduré la faim la soif la chaleur le froid les angers et les affront ils meurent sur la croix et tout cela c'est très important c'est l'âme de cette contemplation et de toutes les contemplations tout cela pour moi il faut réfléchir sur cette vérité que Jésus a fait tout pour moi et a laissé que les autres Notre-Dame Saint-Joseph les anges tout le font pour moi je réfléchirai pour tirer quelques profils spirituels comme vous pouvez le voir il s'agit d'être là avec le Hain de vivre spirituellement le mystère de la nativité de Jésus de le revivre et de tirer de chaque chose les fruits que nous pouvons certes chacun a la possibilité d'intégrer les éléments les plus enrichissants pour lui par exemple le rôle de Jésus le rôle de Notre-Dame le rôle de Saint-Joseph le verger les anges les mages ce que chacun dit ce que chacun parle ce que chacun fait pour vous aider dans votre contemplation je voudrais vous rappeler ici quelques points évoqués par Saint-Thomas Saint-Thomas d'Aquin dans son commentaire sur le Crédo que je pense que le garder à l'esprit peut nous aider à prendre davantage conscience de l'immense bien que c'est pour nous chacun que c'est pour chacun d'entre nous que Jésus a voulu naître de la manière dont il est né pour notre bien pour comprendre un peu mieux dit Saint-Thomas d'Aquin de ce que nous venons de Dieu de l'incarnation du fils de Dieu nous pouvons s'appliquer à la méditation que nous avons fait d'avance sur l'incarnation de Jésus nous pouvons tirer plusieurs conséquences pour notre instruction premièrement il va dire cinq conséquences premièrement un affirmissement de notre foi pourquoi car si quelqu'un nous décrivait certaines particularités concernant une terre éloignée où il n'aurait jamais été la foi que nous accorderions à ses paroles ne serait pas aussi ronde que celle que nous lui donnions s'il y avait séjourné c'est très logique ce que dit Saint-Thomas avant donc que le Christ ne vante au monde les patriarches les prophètes et Saint-Jean-Baptiste révélèrent différentes choses sur Dieu mais les hommes ne donnèrent pas à leur parole une fois égale à celle qu'ils s'accordèrent au Christ qui fuit avec Dieu et en plus qui fuit un avec lui parce que je suis le propre Dieu ainsi notre foi que le Christ lui-même nous a transmises est très ferme n'il n'a jamais vidié disait Saint-Jean le fils unique qui est dans le sein du Père lui l'a révélé de l'avion que de nombreux secrets de la foi nous furent dévoilés après l'avenissement de Christ qui auparavant avait été caché c'est en premier lieu la présence de Christ dans le monde qui commence par sa nativité c'est pour nous un enfermissement de notre foi c'est le premier bienfait que je suis nous a fait en second lieu notre espérance s'en trouve élevée il est hors de doute en effet que le fils de Dieu prenant notre chère n'est pas venu à nous pour un motif peu important mais bien pour nous être grandement utile il a en effet accompli une sorte d'échange car s'il a pris encore avec une âme et s'il venait à naître de la Vierge c'est pour ensuite nous faire don de sa divinité et ainsi il se fait homme pour faire que l'homme devant Dieu à lui Jésus Christ disait l'apôtre de Saint Paul aux Romains à lui nous devons d'avoir accès par la foi à cette grâce où nous sommes établis et de nous glorifier dans l'espérance de la gloire du fils de Dieu un troisième lien la méditation du mystère de l'incarnation enflamme notre charité enflamme notre charité savoir en effet que Dieu créateur de toutes choses se fait créatir que notre Seigneur est devenu notre frère que le fils de Dieu se fait le fils de l'homme est la preuve la plus évidente de la divine charité comme il est dit dans l'évangile de Saint Jean Dieu a tant le monde qu'il l'a donné son fils unique cette vérité si nous la considérons doit enflammer de nouveau notre amour pour Dieu et l'embrasser quatrièmement quatrième conséquence de la considération de la méditation du mystère de l'incarnation et de la naissance de Jésus-Christ La considération du mystère du fils de Dieu fait homme nous porte à garder pire notre âme nous transforme nous change notre nature en effet a été tout le monde ennoblie et exaltée par son union avec Dieu en Christ qu'elle a été élevée à l'unité avec une personne divine aussi l'ange après l'incarnation ne pît souffrir que le bien-aimé apôtre Jean l'adora alors qu'avant il s'était laissé adorer même par les plus ronds des patriarques aussi l'homme doit-il se rappeler et méditer son exaltation par là il se gardera de s'essuyer lui et sa nature par les péchés il se gardera de s'essuyer c'est l'enseignement même du bien-aimé apôtre Pierre qui nous dit par Jésus-Christ d'y a réalisé des promesses magnifiques et précieuses afin que nous devenions ainsi participants de la nature divine et que nous soustrayons à la corruption de la convoitise qui est dans le monde cinquièmement la méditation du mystère du verbe incarné enflamme notre désir d'atteindre le Christ si en effet quelqu'un avait pour frère un roi et était éloigné de lui ne désirerait-il pas se rendre auprès de sa personne royale être chez lui et y demeurer aussi comme le Christ est notre frère nous devenons nous aussi nous devons excusez-moi nous devons nous aussi désirer être avec lui et nous unir à lui le Christ n'a-t-il pas dit à ses disciples partout où sera le corps ici se rassembleront les aigles et l'apôtre n'inspirerait-il pas à mourir pour être avec le Christ sans aucun doute si nous méditons l'incarnation du verbe nous ferons grandir en nous le désir de partir pour être avec le Seigneur enfant de Saint-Ignace je ferai le colloque en pensant en pensant à ce que je dois dire aux trois personnes divines au verbe éternel incarné à la mère du verbe et Notre-Dame et selon les sentiments que j'éprouverai à moi-même je demanderai tout ce qui peut m'aider à suivre de plus près et à imiter plus fidèlement Notre-Seigneur comme s'il venait de s'incarner pour moi et je terminerai en récitant le Notre-Père au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen